... Je vous prie de m'excuser, madame, je ne voulais pas vous faire peur. Je sais pourtant que ma laideur est frais, quoi que je fasse. Que m'importe votre apparence, si elle n'est pas le reflet de votre âme. Il est vrai, madame, que les apparences sont parfois trompeuses. C'est pourquoi il vaut toujours mieux se fier à son cœur qu'à ses yeux. Ses roses sont très belles. Puis-je vous demander à qui vous les destinez ? Certaines sont pour ma fille, d'autres pour fleurir une tombe. J'admire, madame, votre fidélité aux souvenirs d'un être aimé. Vous permettez ? Son parfum me rappelle celui d'une rose rare que l'on ne trouve que sur l'île de Capri, au large de Naples. Capri ? Quel joli nom pour une île. Mais, asseyez-vous, monsieur. Vous avez beaucoup voyagé ? Un peu. L'Allemagne, l'Espagne, l'Écosse, la Hollande, l'Ukali. Et qu'avez-vous préféré ? Venise. Au moment du carnaval, chacun se déguise et porte un masque. Nul ne sait plus qui est qui, et toutes les extravagances deviennent possibles. C'est là un jeu fort dangereux. C'est ce qui en fait tout le charme. Et ceux qui, comme moi, ont été disgraciés par la nature peuvent se croire aimés le temps d'une nuit. Vous vous déguisez donc souvent, monsieur ? Hélas. Je n'en ai nul besoin puisque nul ne me prête attention. Je vais, je viens, tel une ombre. Je n'ai pas eu comme vous, monsieur, la chance de voyager. Tout ce que je sais du monde, c'est à travers les livres que je lis et qui me révoltent. Je suis comme monsieur Labrouillère, chagrine contre ce siècle. Et qu'à lui reprocher, vous ? La vanité de ses jugements et la fatuité de ses princes. Maman ! Je vous attends ! J'espère, madame, que votre fille vous ressemble. Car votre âme est la plus belle qu'il m'ait été donné de rencontrer depuis très longtemps. Merci, monsieur, pour cette conversation. Il y a si longtemps que je ne m'étais laissée aller à voyager. Merci.